Salut les épicurieuses et les épicurieux, aujourd'hui je ne suis pas seul, je suis avec une dame, la dame de fer. Et c'est une chance car elle ne devrait plus être là aujourd'hui, 20 ans après sa construction, elle devait être démontée. C'est grâce à un coup de génie de Gustave Eiffel qu'elle est restée debout. Alors comment a-t-il fait pour sauver son chef-d'oeuvre ? Je vous raconte tout, mais avant on va devoir prendre de la hauteur. On va grimper tout là-haut. Nous voilà arrivés au cinquième étage. Alors j'ai beaucoup de chance car ce niveau n'est pas accessible au public. D'ici, la vue sur Paris est vraiment imprenable. Nous sommes perchés à 285 mètres de hauteur. Le 31 mars 1889, Gustave Eiffel gravit officiellement les marches de sa tour pour la première fois. Du parvis au sommet, elle compte aujourd'hui 1665 marches. Mais à l'époque, il y en avait 2000. Entouré de plusieurs officiels, il déploie alors le drapeau français. L'événement est salué par 21 coups de canot. La tour Eiffel fait la une des gazettes dans le monde entier. Pour le génial entrepreneur, c'est l'aboutissement d'un projet hors normes qui a germé dans son esprit 5 ans auparavant, en 1884. Cette année-là, la France prépare l'exposition universelle de 1889. Le pays veut en profiter pour célébrer le centenaire de la révolution de 1789. Mais encore faut-il trouver quelque chose qui marque les esprits. Nous sommes en pleine révolution industrielle. L'objectif des pouvoirs publics est donc de faire rayonner le génie industriel français en érigeant une tour gigantesque sur le champ de Mars. Comme on aime déjà les chiffres ronds, on rêve d'une tour de 1000 pieds, 300 mètres. À cette époque, Gustave Eiffel s'est déjà fait un nom dans le domaine des constructions métalliques, avec deux ouvrages révolutionnaires, le pont de Garabi dans le Midi et l'armature de la statue de la liberté, du solide. À surface égale, le fer pudelé qu'il utilise est dix fois plus résistant que la pierre. Aussitôt, ses ingénieurs se mettent au travail. Deux d'entre eux, Émile Nouguier et Maurice Coquelin, imaginent un gigantesque pylône métallique sur quatre pieds d'exactement 300 mètres de hauteur. Ce premier croquis n'est pas très élégant. Aussi, Stéphane Sauvestre, l'architecte attitré de l'entreprise, le redessine entièrement. Cette fois, le nouveau projet retravaillé et décoré séduit Eiffel, qui donne son feu vert pour que les plans soient présentés. Le concours est lancé en 1886 et quelques semaines plus tard, sur la centaine de projets en compétition, c'est le sien qui est retenu. Ensuite, tout va très vite. La tour est construite en un peu plus de deux ans. Pour réaliser cet exploit, toutes les pièces sont prémontées dans les ateliers Eiffel, à Levallois-Péret, en proche banlieue. 7300 tonnes de fer, 18 000 pièces et 312 mètres plus haut, la Dame de Fer est inaugurée en grande pompe. Elle devient le monument le plus haut du monde. Son succès est immédiat. Deux millions de personnes, soit 12 000 visiteurs par jour, se prestent au sommet pour découvrir une vue inédite sur Paris pendant l'exposition universelle. Alors Gustave Eiffel devrait sauter de joie. Eh bien non. Car le contrat qu'il a signé avec la ville de Paris prévoit que la tour doit être démontée au bout de 20 ans. Or, lui veut que sa tour reste debout. Et pour convaincre la municipalité de son utilité, il a une idée. En faire un laboratoire scientifique. Avec sa taille exceptionnelle, c'est l'endroit idéal. L'idée a germé dans son esprit bien avant le début des travaux. Observez la frise qui court autour du premier étage. Au moment de la construction, Eiffel a pris soin d'y faire inscrire les noms de 72 savants en lettres capitales. Y figurent le chimiste Lavoisier, Daguerre, l'inventeur de la photographie ou encore le médecin Xavier Bichat. Pour être plus près des travaux qui vont s'y dérouler, l'entrepreneur doit installer ses bureaux sur place. Il se fait donc construire un petit appartement, ici, au quatrième étage. On va aller y faire un tour. Bonjour, messieurs, dames. C'est pas très grand. A l'époque, c'était beaucoup plus spacieux. Il n'y avait pas autant de locaux techniques. Il y avait des canapés pour accueillir les visiteurs, un lavabo et même des toilettes. Cet appareil, un phonographe, est également d'origine. La scène représente Gustave Eiffel, sa fille Claire et Thomas Edison, venu justement en personne présenter ce fameux phonographe à l'exposition universelle de 1889. Alors Gustave Eiffel, il passe des heures à étudier les moyens qui pourraient sauver sa tombe. Il commence par faire installer un pendule de Foucault sous le deuxième étage. Les oscillations amplifiées vont mettre en évidence la rotation de la Terre. Mais il le sait, ça ne suffira pas à convaincre les autorités. Cette expérience a déjà été réalisée au Panthéon quelques années auparavant. Ils misent plutôt sur une science encore balbutiante. La météorologie. À 300 mètres d'altitude, le vent, la température, l'hygrométrie, c'est-à-dire le taux d'humidité dans l'air, ne sont pas les mêmes qu'au sol. Ces mesures sont cruciales pour comprendre le temps qu'il fait et réaliser des prévisions. Avec l'aide du physicien Eleter Mascar, Eiffel installe au cinquième étage une station météo unique au monde. Les instruments sont disposés sur une petite plateforme et toutes les heures, ils mesurent la température de l'air, la vitesse du vent, la pression, l'hygrométrie. Les données sont aussitôt transmises par câble à des appareils enregistreurs situés au sol. Les résultats sont ensuite publiés aux frais de Gustave Eiffel lui-même. Finalement, c'est grâce à cette station que l'on connaît avec précision le temps qu'il fait à Paris depuis la fin du 19e siècle. Évidemment, depuis, les appareils ont beaucoup évolué. Merci, monsieur, dame. Ouh, ça souffle. A cette altitude, il y a toujours du vent. Un phénomène auquel Gustave Eiffel s'intéresse tout particulièrement, surtout depuis qu'en 1884, un viaduc s'est effondré à cause d'une tempête. Pour mesurer ses effets sur les structures, il fait installer un dispositif astucieux au deuxième étage pour mesurer la pression que le vent exerce sur les objets. Je vous explique, mais avant, on descend. A l'ouverture, en 1889, les visiteurs peuvent déjà monter et descendre grâce à cinq ascenseurs, parmi lesquels trois sont hydrauliques. Aujourd'hui, deux fonctionnent encore. Eiffel fait pendre un câble de 115 mètres entre ce deuxième étage et le plancher des vaches. Il avait baptisé ce dispositif l'appareil de chute. Sur ce câble, les scientifiques font glisser des objets de tailles et de formes différentes. Un système de mesure fixé aux objets eux-mêmes permettait d'évaluer la résistance de l'air aux corps en chute libre et inversement, la pression que l'air en mouvement exerce sur les corps immobiles. Plus tard, Eiffel complète ses expériences sur l'air et le vent en installant un laboratoire d'aérodynamique. Il se trouvait au pied de la tour avant d'être déplacé dans le 16e arrondissement en 1912. Finalement, c'est une autre invention révolutionnaire qui va sauver la dame de fer, la télégraphie sans fil. C'est une technique qui utilise les ondes électromagnétiques pour transmettre des messages en alphabet morse. Le 5 novembre 1898, Gustave Eiffel autorise l'industriel Eugène Ducreté à réaliser depuis la tour la toute première transmission sans fil française. Le premier message est envoyé au Panthéon qui se trouve à 4 km. Les ondes électromagnétiques parcourent cette distance sans rencontrer le moindre obstacle. Le principe de la radio émette. Un post-émetteur est alors installé à demeure. Il permet en 1899 d'établir une liaison avec l'ombre. Peu après, en 1903, le capitaine Gustave Ferrier, qui est chargé par l'armée d'étudier les applications militaires de la TSF, saute sur l'occasion et propose d'y installer ses antennes au cinquième étage. Grâce à ses antennes radio, la tour joue désormais un rôle stratégique de premier plan pour le pays. Elle devient incontournable. Je dirais même plus, elle devient indéboulonnable. Et le 1er mai 1910, la ville de Paris renouvelle sa concession. Pour 70 ans, Gustave Eiffel a gagné son pari. Et l'histoire ne s'arrête pas là. À la même époque, la radio commence à pénétrer dans les foyers. Et le 22 décembre 1921, c'est la naissance de Radio Tour Eiffel, qui remporte un immense succès. La station émettra pendant 19 ans jusqu'à l'occupation allemande en juin 1940. Plus tard, la Dame de Fer deviendra le berceau de la télévision française. Le tout premier émetteur est installé au sommet en 1935. Mais ça, Gustave Eiffel ne le verra pas. Il s'éteint le 27 décembre 1923. Aujourd'hui, grâce à toutes ses antennes, elle a grandi. En mars 2022, elle a atteint 330 mètres. Alors la Tour Eiffel n'est plus le plus haut bâtiment de la planète, mais son seul nom évoque le prestige de notre capitale dans le monde entier. Ce n'est donc pas par hasard si chaque année, plus de 6 millions de personnes des quatre coins du monde viennent la visiter. La Tour de Gustave Eiffel est désormais l'un des monuments payants les plus visités au monde. Et voilà, fin de la visite. Alors si cette balade épicurieuse sur la Tour Eiffel vous a plu, je vous conseille vivement de venir la découvrir ou la redécouvrir par vous-même. Les plus sportifs pourront même gravir les marches qui mènent au deuxième étage. Vous verrez, c'est une expérience inoubliable pour les yeux et pour les mollets. Allez, excellente semaine à toutes et à tous et à dimanche prochain.